Nous avons déjà évoqué quelques conséquences malheureuses de la capacité limitée de la mémoire de travail. Mais il existe d'autres sources de difficultés. Il peut y avoir des difficultés à l'étape d'encodage, la perception, ou il peut y avoir la courte durée de la mémoire de travail et sa vulnérabilité aux interférences. Avant même d'accéder à notre mémoire de travail, l'objet des apprentissages doit être perçu et encodé correctement. Pour démarrer par quelques exemples évidents, un enfant qui ne voit pas bien ou qui n'entend pas bien ne va pas pouvoir encoder les mêmes choses que les autres dans sa mémoire de travail. Mais tout ce qui se produit dans notre environnement sensible n'est pas automatiquement encodé en mémoire de travail. Notre cerveau applique un filtre à notre environnement. C'est l'attention qui détermine ce qui va être encodé à un instant donné. Pour les personnes intéressées, il existe un MOOC entier consacré à l'attention que vous nous donnons en référence. Pour cette raison, je n'approfondirai pas plus le sujet ici. Contentons-nous de remarquer que prêter attention à l'information pertinente au bon moment, c'est une condition sine qua non pour qu'elle soit encodée en mémoire de travail. Mais même une fois l'information encodée, elle est très vulnérable. Si on ne fait rien pour la retenir, elle va disparaître de la mémoire de travail en quelques secondes. Alors comment la retenir ? La stratégie la plus simple consiste à se répéter le contenu de la mémoire de travail afin de la rafraîchir et de la faire durer quelques secondes de plus. Comme vous le savez bien, dans le cas d'un contenu verbal, par exemple un numéro de téléphone ou un verre, on se répète ce contenu à voix haute ou dans sa tête, aussi souvent que nécessaire pour ne pas l'oublier. Cette stratégie peut tout autant s'appliquer à une séquence de gestes ou d'images mentales, mais ceux-ci sont encore plus fragiles que les contenus verbaux. Les informations qui sont stockées en mémoire de travail doivent donc être constamment réactivées pour leur éviter de disparaître. Mais un autre danger les guette, celui de l'interférence. Il suffit qu'un nouvel élément apparaisse dans notre environnement, qu'un mot soit entendu et celui-ci va attirer notre attention et venir se nicher dans notre mémoire de travail en prenant la place de ce qui était auparavant. Ce phénomène d'interférence explique qu'il soit impossible de comprendre et de mémoriser le cours d'un enseignant tout en écoutant son camarade ou en consultant les messages sur son téléphone. Toute distraction est néfaste, ce qui souligne l'importance qu'il y a de les limiter autant que possible en classe. L'interférence est d'autant plus importante que les informations sont dans la même modalité. Il est à la limite possible de suivre une conversation en conduisant ou de lire tout en écoutant de la musique instrumentale. Il est en revanche beaucoup plus difficile de lire en écoutant des chansons dans une langue qu'on comprend ou de suivre deux conversations en même temps. En classe, évidemment, c'est avant tout dans le domaine verbal que les interférences sont à redouter. D'où l'importance de n'avoir qu'une seule personne qui parle à la fois. D'où l'importance de n'avoir qu'une seule personne qui parle à la fois. D'où l'importance de n'avoir qu'une seule personne qui parle à la fois.